Salut à tous, regardez on se retrouve, on est à Chantilly-Vineuil avec TiteLest au National Fitting Center et si on est là aujourd'hui c'est pour découvrir la toute nouvelle gamme de drivers, la gamme GT qui vient de sortir avec trois nouveaux modèles, le GT2, le GT3 et le GT4 et cette gamme de drivers TiteLest on va aller vous la faire découvrir tout de suite. Allez je vous emmène. Cette gamme GT va proposer deux innovations majeures. En premier on a une nouvelle couronne en matériaux polymères pour un gain de poids important permettant ainsi de baisser le centre gravité et d'optimiser l'angle de décollage de la balle. La couronne sera composée de deux éléments qui a la particularité d'offrir la même sonorité que le métal. Ensuite l'aérodynamique des têtes a également été améliorée pour offrir une meilleure circulation dans l'air et permettre ainsi un gain de vitesse de club. Mathieu Perrier responsable fitting de chez TiteLest va nous expliquer les spécificités de chacune de ces nouvelles têtes GT. GT2 qui va être le driver chez nous le plus stable de la gamme. Pour les golfers qui ont tendance à décentrer un peu partout sur la face c'est un driver qui va être hyper hyper stable. Trajectoire, angle de lancement plutôt moyen élevé avec un spin assez assez faible aussi donc produit très facile à jouer avec plein de nouvelles technologies. GT3 donc là c'est une tête qui va être un petit peu plus compacte au visuel notamment. C'est le même volume que la GT2 mais elle est un peu plus haute. Elle a été créée pour des golfers qui veulent baisser un peu leurs angles de lancement et le spin assez intéressante sur le côté aussi réglable de la tête. C'est à dire qu'on a un système de poids qui est mobile donc on peut l'ajuster en pointe ou en talons pour contrer des tendances de rater ou trajectoire. Donc profil de tête qui demande un petit peu plus de régularité dans le centrage mais très très intéressante pour certains types de jeux et de trajectoires. La partie haute, l'arrière mais aussi la semelle et tout ça a été travaillé pour avoir le moins d'interférences possibles entre guillemets dans les dans les airs pour swinguer le plus vite possible. Magnifique. Donc on a testé la tête GT2 et la GT3 maintenant on va tester la GT4 qui est la tête avec le plus petit volume c'est ça ? Exactement ouais GT4 donc la plus petite tête chez Titleist 430 cm3 comparé à 460 sur les deux autres vraiment créé pour avoir des angles de lancement bas avec un spin très faible. Ce qui est intéressant sur cette tête là aussi c'est le système de réglage de poids. On a un poids à l'avant qui va être le poids le plus lourd pour justement mettre le centre de gravité très vers l'avant pour faire baisser le spin et un poids un peu plus léger à l'arrière mais on a la possibilité de faire un switch de changer les poids pour aller optimiser les angles de lancement et éventuellement la stabilité aussi donc pas mal de réglages aussi possibles sur cette tête là mais c'est une tête qui va être quand même plus orientée, joueurs qui centre bien la balle et qui ont surtout des problèmes de backspin. Globalement les joueurs voilà plutôt confirmés dans leur driving et qui vont avoir un centrage assez régulier par rapport à la 3 ou la 2 qui sont vraiment deux têtes hyper hyper tolérantes. Bon voilà on a pu tester ces nouveaux drivers GT ce matin. On a vu que la meilleure combinaison ça allait être ce nouveau GT2 et maintenant là on disait on a la chance d'être à Chantilly aujourd'hui. On va aller le tester en condition sur ce parcours de Chantilly-Vineuil qui comme on le sait tous est extrêmement exigeant depuis le départ. Là on est début d'été, les ruffs sont extrêmement hauts donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe avec ce nouveau GT de TechLest. On essaie en fait de cocher un peu toutes les cases donc avoir les bons taux de spin, le maximum de vitesse de balle, le maximum aussi de tolérance. On essaie d'avoir vraiment un ensemble de data qui va permettre vraiment d'avoir la performance la plus optimale et pas juste chercher le driver le plus puissant possible en ayant un driver qui soit pas tolérant ou l'inverse et ça c'est très important avec un look, un son qui reste très tight-less, très pur. Pour conclure une belle réussite pour ce nouveau modèle GT aussi bien au niveau du look que des performances. Un modèle que l'on peut déjà tester en fitting et qui sera à découvrir en magasin à partir du 23 août.